... J'ai pris bonne note des conseils du président de séance et je crois que je vais réduire le nombre de mes slides. L'intitulé, c'est l'agriculture durable au Mali, où en est la mise en oeuvre aujourd'hui ? Dans ce slide, nous avons mis quelques présentations... ...c'est le plan de notre présentation, mais compte tenu de ce qui a été discuté par le premier panel, je crois qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été déjà évoqués. Je ne vais pas insister là-dessus. Le Mali, c'est ce pays de l'Afrique occidentale que vous connaissez bien, où il y a effectivement beaucoup de difficultés à l'heure actuelle. J'ai mis ce tableau juste pour rappeler que c'est une population d'environ 20 millions d'habitants sur une superficie d'un million deux cent quarante mille kilomètres carrés. La question de la pauvreté est cruciale. On n'a pas fait beaucoup de progrès à cause de la situation sécuritaire et de la situation politique actuelle. Et nous allons y revenir. Donc, attention, l'état des lieux. Au niveau de l'état des lieux, je pense qu'il y a deux ODD que nous, nous examinons ensemble. Contrairement à ce qui a été dit, effectivement, l'objectif de développement durable numéro 2 va de pair avec le numéro 17. Il y a une bonne raison à ça, parce que les questions de partenariat sont extrêmement importantes dans la mise en oeuvre de l'ODD numéro 2. L'économie malienne est à dominante agricole. Ce sont des petites fermes familiales, traditionnelles, de petite taille, avec une très faible utilisation d'intrants agricoles et d'équipements, mais aussi une très faible maîtrise de l'eau. Il n'y a que 8% des superficies totales qui reçoivent de l'eau d'irrigation. Et au niveau des intrants, près de la moitié des superficies cultivées ne reçoivent aucune espèce de fertilisation. La tendance à la hausse de la prévalence de la faim et de la malnutrition, ça, c'est le problème que nous avons découvert, parce qu'il y a quelques mois, après le lancement... Attendez, je vais voir. Après le lancement des ODD dans notre pays, il y a eu deux exercices majeurs qui ont été opérés. Le premier exercice, c'est la revue pour la faim zéro, que nous avons conduit avec le programme alimentaire mondial et d'autres partenaires techniques et financiers. Et il y a eu aussi l'étude sur le coût de la faim au Mali. Cet exercice aussi, nous l'avons conduit avec le PAM et d'autres partenaires techniques et financiers. Ces deux exercices ont permis effectivement d'actualiser ce que nous savions déjà par rapport à la situation dans notre pays. Il se trouve qu'au niveau de l'ODD2, attention, je suis... Voilà. L'économie, comme je l'ai dit, elle est dominante agricole. La tendance à la hausse de la prévalence de la faim et il y a aussi une multitude de documents de politique et de réponses programmatiques du gouvernement et de ses partenaires. Bien sûr, il y a un fort engagement politique depuis Maputo. Le Mali a non seulement mis en oeuvre les 10%, mais il est à 15% de son budget national pour le secteur agricole. Mais il existe beaucoup de faiblesse du cadre institutionnel et de la gouvernance du secteur. Je vais vous donner un exemple. Il y a au Mali presque une dizaine de politiques qui sont en place. La politique nationale de sécurité alimentaire, la politique de développement agricole, la politique nationale de nutrition, la politique de protection sociale, la politique de l'élevage, etc. Chacune de ces politiques est mise en oeuvre par des départements techniques qui sont aussi très fragmentés. Donc vous vous faites une idée. après ce que le docteur Caron a dit, le défi n'est pas seulement au niveau conceptuel, le défi il est aussi au niveau de la coordination sur le terrain, la coordination au niveau opérationnel. Toujours avec l'état des lieux, je vais passer vite sur l'ODD numéro 17, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les vulnérabilités ont été accrues au cours des trois dernières années, et le Mali dépend de plus en plus justement de la coopération au développement. Je viens directement à l'approche, ce que nous nous appelons l'approche malienne de mise en oeuvre des objectifs de développement durable. Le premier point, c'est que nous considérons que chaque objectif est à lui seul un condensé des problématiques du développement durable. Qu'est-ce que nous voulons dire ? C'est-à-dire, si vous prenez l'objectif numéro 2, il n'y a pas que les trois dimensions qui ont été évoquées par le Dr Caron, c'est-à-dire la question de la production, de la productivité, la question sociale au niveau des interactions avec l'objectif numéro 3, la question de la durabilité. Ce sont des micro-programmes en eux-mêmes, mais il faut que chacune de ces dimensions soit abordée. Donc la contradiction, elle est évidente et cette contradiction, on la retrouve effectivement sur le terrain. C'est pour ça, l'approche sectorielle n'est pas une option pour mettre en oeuvre ces objectifs-là. Les objectifs sont apparemment isolés, mais l'interrelation fait qu'il n'y a pas d'approche sectorielle possible pour pouvoir venir à bout des difficultés. La deuxième chose, c'est que la juxtaposition de programmes d'intervention, je vous ai cité tous les programmes que nous avons, cette juxtaposition ne permet pas de créer des synergies. Vous allez faire ce qu'il y a à faire dans le domaine social, dans le domaine de la nutrition, mais il n'y a pas de synergie, ça ne se traduit pas par des synergies. Et finalement, seul le regroupement des acteurs en groupes thématiques permet d'assurer la coordination opérationnelle, aussi bien de l'élaboration que de la mise en oeuvre des programmes conjoints. Je mets ce tableau-là, on n'a pas les mêmes tableaux. Ce tableau, pour vous montrer comment les objectifs ont été répartis au Mali en cinq groupes thématiques. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle, disons, les capacités, mais l'objectif numéro deux, il se trouve dans le deuxième groupe thématique, avec la question de la croissance économique durable, la question de l'inclusivité, et bien entendu, la question de transformation agro-industrielle. Il y a une bonne raison à ça, parce que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce groupe n'est pas sous le leadership du ministère de l'Agriculture, c'est sous le leadership du ministère de l'Économie et de la Finance. Vous voyez sur ce slide les différentes options possibles où on aurait pu mettre l'objectif numéro deux. Avec le 1, le 8 et le 9, c'est des questions économiques, des questions de faim et pauvreté. Avec l'objectif numéro 3 et 6, c'est la faim et la santé. Et avec le 12, 13, 15, ce sont les questions de protection de l'environnement. Les raisons du choix, c'est que la pauvreté est le principal problème au Mali. tel quel, donc, si nous voulons régler le problème de sécurité alimentaire, il vaut mieux que l'objectif numéro 2 soit classé dans le même groupe qui lutte contre la pauvreté. Ensuite, la question de la programmation. Il faut une planification conjointe, intersectorielle. Cela est très important, c'est à ça qu'on est engagés. Et enfin, la coordination opérationnelle et la mise en oeuvre. Je continue, je vais aller plus vite. Au niveau de l'objectif 17, nous avons également réfléchi et nous avons vu qu'il y a trois axes essentiels que nous devons explorer. Accroître la mobilisation des ressources internes et améliorer leur gestion. Canaliser les transferts des migrants et promouvoir le partenariat public-privé. Et là, nous avons pris une loi, la loi numéro 2016-6 relative au PPP. Et puis, il y a une loi que nous avons prise relative aux migrations. Parce qu'il s'agit maintenant de valoriser les transferts des migrants. Améliorer l'efficacité de l'aide publique au développement et son impact sur le développement du pays. À ce niveau, on a mis en place une nouvelle politique de coopération au développement. Et il y a deux initiatives importantes que j'ai déjà signalées. L'initiative Fin Zéro, que nous devons opérationnaliser. Et l'initiative de Unit Life, qui est un programme de financement innovant pour lutter contre la malnutrition chronique. Voilà les problèmes structurels que nous avons identifiés. L'insuffisance des ressources financières et humaines qualifiées. L'insuffisance de synergie dans les actions. Le manque de données statistiques dans plusieurs domaines. La lenteur dans le transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales. Je vais mettre ça ici. Voilà, j'essaie d'aller plus vite. Et enfin, voilà les prochaines étapes telles que nous les envisageons pour aller de l'avant. Mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre des ODD et opérationnalisation des groupes thématiques. Les groupes dont j'ai parlé, ils ne sont pas encore opérationnels. Ça, c'est la réalité. Et ça, pour le mettre en mouvement, ça demande beaucoup d'efforts. L'établissement des priorités d'action de l'agenda 2030. L'intégration des ODD dans les documents de planification. Je crois que c'est très important. L'élaboration d'un plan de communication. Le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, aussi bien dans les collectivités territoriales que dans les institutions de l'État. Les établissements de recherche. Les acteurs de la société civile et du secteur privé. Et enfin, la révision du schéma directeur de la statistique. Et l'élaboration des indicateurs pertinents pour le suivi et l'évaluation des ODD prioritaires. Je crois que ça, c'est le dernier point. Mais il est extrêmement important de se doter d'un mécanisme de collecte de données, d'un mécanisme de traitement de ces données, d'analyse de ces données, pour que cela puisse, en feed-back, permettre d'améliorer la situation. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Je pense que le reste viendra dans les questions-réponses. Merci, Monsieur le Plaisant. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada